Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser un fichier déjà tout prêt pour concevoir un formulaire papier. Alors tout d'abord, ce fichier est disponible sur la page objectifthèse.org comme l'ensemble des ressources qui seront utiles pour réaliser votre thèse. Et ce fichier commence ici par une introduction qui vous rappelle que les dernières versions doivent être cherchées sur cette page-là. Alors voyons tout d'abord ici des choses concernant les tabulations et les taquets de tabulations qui sont un outil de mise en forme très utile et nous verrons à la fin le modèle de document que je vous propose. Alors tout d'abord, pour voir les tabulations, il faut enfoncer ce bouton ici qui permet d'afficher tous les caractères non imprimables et les tabulations s'affichent alors comme des flèches. Alors les tabulations sont des caractères non imprimables d'espacement dont la largère est variable et la tabulation s'étend pour que le bloc de texte qui suit la tabulation soit aligné avec un taquet de tabulation. Il y a des taquets de tabulation par défaut, tous les 1,25 cm, qui s'affichent selon les versions de Word sur votre thèse. Ici vous voyez que ce n'est pas le cas. Et donc, ainsi, si j'élargis ce mot-ci, vous voyez que pour l'instant, taquet reste aligné et hop, tout à coup, taquet saute au taquet de tabulation suivant qui est un multiple de 1,25 cm. Pour faire une tabulation en début de paragraphe, on peut faire tabulation comme ceci. Parfois ça ne marche pas parce que c'est compris comme une commande pour décaler la marge du paragraphe. Et donc, vous faites CTRL tabulation. Il en est de même si vous souhaitez ajouter une tabulation dans un tableau. Il faudra faire CTRL tabulation et pas tabulation. Sinon, en fait, c'est interprété comme une commande de changement de colonne. N'importe où ailleurs, la tabulation simple, évidemment, fonctionne comme ceci. Alors ça, ce sont les taquets de tabulation par défaut qui alignent sur la gauche. On peut néanmoins définir des taquets de tabulation personnalisés. Je vais par exemple m'intéresser à ce paragraphe. Le simple fait d'être dessus fait que je vais modifier ses propriétés ou je peux également le sélectionner. Ça revient en même. Et je modifie le sélecteur ici pour avoir un taquet de tabulation gauche. Donc, la gauche, c'est celui par défaut. Je vais en placer un ici à 8 cm. Et vous voyez qu'il n'y a donc plus de taquets de tabulation par défaut. Il y en a toujours par contre à droite. Il n'y en a plus à gauche. Et le texte est décalé jusqu'à ce que la partie gauche du texte soit alignée à gauche avec le taquet. Je peux poser un taquet de tabulation centré. Pour ceci, je modifie d'abord le type de taquet que je poserai. Je le mets à 8 cm. Vous voyez que l'espace ici s'agrandit jusqu'à ce que l'ensemble du texte soit centré autour de 8 cm. Et également, on peut poser un taquet de tabulation droite. Donc, on sélectionne d'abord droite et ensuite on le crée ici. Et voilà. Alors, une fois qu'un taquet est créé, je peux également, comme ici, le supprimer en le tirant vers le bas. Et puisque c'est une propriété de paragraphe, si je l'écris quelque part, je peux très bien l'appliquer autre part. Il existe enfin des taquets de tabulation décimaux. Donc, je demande ici le taquet décimal qui est celui avec un point. Je le crée à 8 cm. Et vous voyez que c'est parfait pour aligner les nombres sur le point ou la virgule, selon ce qu'il y a. Et lorsque c'est un nombre entier, en fait, le nombre est aligné sur la droite par rapport au séparateur décimal. Donc, vous pourrez lire ici l'ensemble des choses. Alors, un autre élément qui nous sera utile pour mettre en page un formulaire, ce sont les tableaux. Et en particulier, les tableaux lorsqu'on n'affiche plus les bordures, bien sûr. Donc, je crée mon tableau et ensuite ici, je rends les bordures invisibles. C'est un outil qui est plus rigide, qui permettra de garder un alignement avec à gauche les questions, à droite les réponses, par exemple. Et il y a un avantage aussi, c'est que si j'ai par exemple ici un texte qui est gros sur une ligne et à droite un texte qui est plus petit, eh bien, l'allocation est telle que je peux avoir deux lignes à gauche et trois lignes à droite en même temps. Donc, parfois, c'est très intéressant. Quelque chose qui n'est pas évident, c'est que si je redimensionne, si je repositionne cette bordure comme ceci, en fait, ça réalloue l'espace au sein du même tableau. Alors que si je fais une opération similaire au niveau de la règle, cette fois-ci, ça ne s'occupe que de la colonne en cours sans réallouer l'espace. Et donc, vous voyez que la largeur de la colonne de droite ici ne change pas. Alors, lorsqu'on sélectionne, on a plein de propriétés très intéressantes. En particulier, ici, sur ligne, je peux spécifier la hauteur. Vous voyez que c'est pour ça, en fait, que ma ligne est trop importante. Si je ne la spécifie pas, la ligne devient la plus petite possible en fonction du texte qu'elle contient. Mais évidemment, de manière intelligente, elle s'élargit si nécessaire, etc., etc. Un petit truc pas évident également, c'est qu'on peut spécifier, par exemple, les largeurs des colonnes avec les propriétés du tableau. Et là, je peux dire que je voudrais une largeur à 5 cm pour chacune. Mais regardez bien, c'est une largeur préférée, ce n'est pas une largeur impérative. Effectivement, ici, quand je fais ça, les colonnes ne font pas 5 cm. Cela tient au fait qu'il y a des propriétés qui sont parfois contradictoires. Dans le tableau, ici, on avait une largeur préférée à 13 cm, et donc ça m'a fait 6,5 cm chacun. Si je désactive la largeur préférée du tableau, cette fois-ci, les largeurs préférées des colonnes sont bien prises en compte. Donc, il y a tout un tas de petites choses à comprendre comme ça, et je vous laisserai explorer les propriétés du tableau. Word propose des fonctionnalités de formulaire réellement, qu'on a ici dans l'onglet développeur. Ces fonctionnalités sont très bien faites, mais attention, elles permettent de concevoir un formulaire électronique. Et si vous souhaitez faire un formulaire papier, ce qui est ce que je vous recommande très fortement, parce que la priorité, c'est d'avoir un bon taux de réponse, donc référez-vous au cours précédemment référencé à ce sujet. Pour faire un formulaire papier, ces composants ne sont pas adaptés, parce qu'ils ne sont pas très jolis, ils sont trop petits. Donc, on va ici proposer un modèle de document qui contient tout ce qu'il faut pour un beau formulaire papier. Alors, voici ce modèle de document. Vous n'aurez qu'à télécharger le fichier, supprimer les pages avant et dupliquer ce qui vous intéresse. C'est fait sous la structure d'un tableau, avec deux colonnes ici et plusieurs lignes, avec des bordures blanches qui sont suffisamment épaisses entre deux lignes pour qu'on voit bien la différence entre chaque question, et inversement, une bordure verticale de séparation qui est invisible, donc elle ne s'imprime pas, mais elle nous permet un alignement parfait avec, sur la gauche ici, les questions, et sur la droite, les réponses, exactement comme pour la feuille de déclaration d'impôt. Donc, vous n'aurez qu'à réutiliser les styles qui sont proposés. Vous avez, par exemple, ici, le style normal question pour une question, le style normal légende ici. Si ça ne vous plaît pas ces légendes, évidemment, vous modifiez le style pour tout le monde, et donc on va les mettre, par exemple, avec une couleur, un truc dégoûtant, un vert, par exemple. Donc, vous voyez que là, ça se met automatiquement un jour pour tout, donc il faut continuer à utiliser les styles, et surtout pas faire de mise en forme locale. Vous avez un style particulier ici, qu'on a appelé normal encadré, qui permet d'avoir un texte gris avec une bordure automatiquement. Et pour une question ouverte, par exemple, ce qui est déconseillé, vous savez très bien pourquoi, sauf pour les nombres, eh bien, il suffit d'avoir des espaces insécables, qu'on fait avec CTRL, majuscule et espace, et d'appliquer le style normal encadré à ce paragraphe-là. J'applique ce style ici à une autre partie, pour que vous voyez bien, je sélectionne ici, je sélectionne normal encadré, et vous voyez comment se transforme la saisie. Vous avez ici un exemple de saisie de date, donc c'est exactement la même chose qu'on a affiché en fond le format de date attendu. Ici, une question à une seule réponse possible, avec les réponses mises en page sur des lignes différentes. Ici, une question à une seule réponse possible, et une question à plusieurs réponses possibles. Et je vous propose même ici, sur le bas, un modèle d'échelle de Likert, avec les cinq modalités, pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, ni d'accord, ni pas d'accord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord, et des puces ici parfaitement alignées pour répondre à chaque question. Donc il vous sera très simple, à partir de maintenant, de copier-coller les lignes qui vous intéressent, comme ceci par exemple, et de les ajouter et de modifier. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !